L'Évangile selon Matthieu Et à partir du verset 7, on nous raconte une rencontre que Jean-Baptiste fait avec un groupe, deux groupes de ses personnages, les sadducéens et les pharisiens qui viennent également. Comme il voyait venir au baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit « Races de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit digne de la repentance Et n'imaginez pas pouvoir dire « Nous avons Abraham pour père » Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Permettez-moi si vous le voulez bien d'attirer notre attention sur un aspect de ce récit. Voilà des personnages qui viennent à Jean-Baptiste, des sadducéens, des pharisiens, des gens qui d'une manière générale n'étaient pas tout à fait dans la volonté de Dieu. Ils l'imaginaient l'être mais ils en avaient perdu le sens pour un certain nombre d'entre eux en tout cas. Et Jean-Baptiste les reçoit vertement « Races de vipères », c'est quand même pas la meilleure parole pour appeler quelqu'un au baptême. Mais il leur dit quelque chose de profond au verset 8 « Produisez donc du fruit digne de la repentance et n'imaginez pas pouvoir dire « Nous avons Abraham pour père ». » Jean-Baptiste est en train de leur dire « Ne vous appuyez pas sur ce que vous pensez être acquis. Vous êtes des fils d'Abraham, parce que de ces pierres, Dieu peut susciter des gens, des fils d'Abraham. Mais il faut que dans votre vie, vous produisiez des fruits et des fruits qui soient dignes de la repentance. Ce que Jean-Baptiste est en train de dire, c'est « Vous voulez être baptisé, c'est bien, mais est-ce que dans votre vie, vous manifestez les fruits de quelqu'un qui a été transformé par Dieu ? Est-ce que dans votre vie, vous manifestez des fruits qui sont issus de la repentance, c'est-à-dire de votre cœur, qui a changé, qui a changé de direction pour adhérer à la volonté de Dieu ? » Là est la question. Nous prétendons appartenir à Dieu, être des fils d'Abraham, que ce soit selon la chair ou selon l'esprit, mais est-ce que nous produisons les fruits qu'Abraham a porté dans sa vie ? Est-ce que nous produisons des fruits qui révèlent le réel changement de notre vie ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501